Vous êtes sur RTL. Balade gourmande sur RTL avec Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demand. Et bien sûr, 3 guides du routard des éditions H7 a gagné tout à l'heure à la fin de la balade. Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, 37e édition. Jean-Sébastien, vous avez décidé de nous proposer une balade à Vincennes et il y a une raison à cela. Vous n'êtes pas sans savoir, on en a parlé dans les infos, que le monde de la nuit est à l'arrêt et c'est tout un secteur qui cherche des solutions pour renaître. Alors Michael Canitro, qui est DJ, a initié il y a quelques mois ce qu'il a appelé le Monumental Tour. Décède de musique électro dans des monuments historiques parce que patrimoine, architecture et musique électro ne sont pas incompatibles. A l'image de Jean-Baptiste Lully, Michael a déjà mixé par exemple le château de Versailles et il fait partie de la team des DJ qui font rayonner la création musicale française autour du monde. Alors, dimanche soir, 21h, il sera en haut du donjon du château de Vincennes à 50 mètres pour offrir un show musical accompagné d'un mapping conçu par un collectif d'architectes qui sera projeté sur la façade du château. Le tout étant diffusé sur les réseaux sociaux de Michael Canitro, du Monumental Tour et du Centre National des Monuments Nationaux. Voilà, chouette rendez-vous évidemment. Ce château, il se visite bien sûr à Vincennes. Alors évidemment, il faut aller visiter Vincennes. C'est un des monuments les plus méconnus de France. Sans doute parce que trop proche de Paris. En fait, il est né de la passion des rois de France pour la chasse. Saint Louis y chassait. Alors, on lui a surtout collé l'image du roi rendant la justice sous un chêne et ce, à Vincennes. En fait, c'est au XIVe que l'immense forteresse qu'on connaît aujourd'hui remplace le manoir primitif. C'est devenu un rectangle de 320 mètres de long sur 180 de large enclos par une muraille et un fossé qui étaient remplis d'eau. Et on a oublié que Vincennes fut le cœur de la monarchie jusqu'à ce que Versailles fût construit par Louis XIV. Vincennes, en fait, protégeait Paris. Et le chef-d'œuvre, le masterpiece, c'est ce donjon en une tour carrée imposante de 50 mètres, flanqué de quatre tourelles aux angles. Il a été transformé en prison. Fouquet, le marquis de Sade où Mirabeau, ils furent enfermés. Des casemates aux cellules de la chambre de ces prisonniers à la Sainte-Chapelle. La visite est incroyablement passionnante, surtout quand on la fait guider. Il y a une Sainte-Chapelle dans ce château, donc il n'y a pas que celle de Paris ? Non, il y en a eu onze des Sainte-Chapelles en France. Une chapelle, elle est sainte si elle est dans un palais ou dans un château. Si elle a été fondée par Saint-Louis ou l'un de ses descendants, il faut qu'elle soit sur le même plan que l'original et qu'elle abrite une relique de la Passion du Christ. Alors, Vincennes, en fait, c'est tout un pan méconnu de l'histoire du pouvoir en France parce que ça a été préempté par Versailles, en fait, et Versailles a effacé tout le reste. Alors, une fois qu'on a visité le fameux château, est-ce qu'on a tout vu ? Il y a tout de même une des plus belles balades nature qui soit à faire, 1000 hectares, c'est la surface du bois de Vincennes, qui se situe non pas à Vincennes, mais à Paris. Paris. C'est sous Napoléon III qu'il a pris l'aspect qu'on lui connaît avec les allées, les lacs, l'arboretum. Et puis, il y a du côté de la Porte Dorée un aquarium tropical absolument fabuleux et le Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Sans oublier le parc zoologique de Paris, là qu'on a l'habitude d'appeler le Zoo de Vincennes. C'est les habitudes, ça. Et les habitudes, ça conserve. Sous-titrage Société Radio-Canada